ça fait exactement dix ans que j'ai quitté la france ouais je suis parti en la première année c'était en 2002 et je me suis définitivement installé à hong kong l'année 2002 enfin l'année 2002 après l'arc j'ai un style de monde d'abord qui à mon avis convient bien aux courses d'hong kong et puis il faut après avoir un certain quota de performance que j'ai eu la chance de pouvoir maintenir et de ce fait après il n'y a pas de il n'y a pas trop de problème c'est un c'est un roi qui me plaît bien et je suis content d'avoir continué à monter sur hong kong disons que quand on arrive à mon âge parce que maintenant j'ai 40 ans je commence à arriver près de la fin c'est un endroit où à mon avis on s'occupe pas trop de la jungle hockey l'important c'est les performances et à l'inverse de l'europe dès qu'on a passé les 40 ans on est bon pour la retraite ici c'est juste le c'est le juste la continuité donc c'est c'est bien je pensais très intéressant d'avoir eu la chance de pouvoir monter ailleurs qu'en france et je regrette pas mon choix même si je suis nostalgique il ya certains moments c'est normal parce que c'est pas tous les jours tout rose d'être loin de ses parents et sa famille en général ses amis mais d'un autre côté il ya de très bons côtés je prends toujours autant de plaisir à monter je crois que c'est ce qui compte je suis pas rassasi encore donc je suis encore là il ya beaucoup de pression c'est il ya beaucoup moins de courses il ya juste 18 courses par semaine avec deux réunions donc c'est vrai que de temps en temps j'aurais aimé avoir une réunion plus je manque un peu j'aurais préféré monter un petit peu plus souvent mais il ya beaucoup de travail derrière pour ces deux réunions il faut on n'a pas de manager il faut aller chercher les montes et moi j'étais pas trop habitué puisque j'ai toujours travaillé avec cricket pendant 14 ans et que je suis arrivé ici novice dans ce travail là donc il a fallu que je mette un peu au boulot les managers sont interdits on n'a pas le droit non on n'a pas le droit de manager donc on est obligé de faire un peu chasser les mondes soi même bon malheureusement c'est pas trop mon truc ça fait dix ans que je suis là j'ai toujours pas eu le filon mais voilà cette année richard gibson est venu là on a fait un très très bon il a fait un très très bon début de saison et bien c'est beaucoup plus sympathique justement de pouvoir parler encore français et puis avoir cet esprit un peu d'entraîner à l'européenne avec richard et ça je crois que ça a été un plus cette saison pour pour moi en général ainsi que pour lui on a eu une bonne association et évidemment c'est comme tout quand on commence à gagner des courses tout le monde revient et c'est un petit peu c'est un petit c'est vraiment microscopique comme milieu ici c'est vraiment tout petit donc c'est une roue là retourne il ya des hauts il ya des bas il faut rester je pense qu'au niveau ça ça nous oblige à gérer la pression c'est un endroit où il y a énormément de pression et la pression c'est les propriétaires qui mettent la pression pour gagner les entraîneurs l'entraîneur le jeu parce qu'il ya énormément de jeu derrière donc les gens attendent des performances et il faut toujours être top et puis et puis je veux dire si ça se passe pas là avec un cheval le lendemain n'est pas dessus donc c'est un peu comme la france avec la guerre des managers sauf que là y'a pas les managers pour faire le tampon donc on prend tout direct je prends beaucoup de plaisir à monter je suis encore comme un apprenti quand il ya la veille des courses même ça fait 25 ans que je monte en course j'ai du mal à dormir parce que je sais que je monte le lendemain donc tant que j'ai toujours ce petit truc là qui fait que je suis content d'aller monter je vois pas pourquoi j'arrêterai en plus il ya deux réunions par semaine je suis quelqu'un qui fait du sport donc je me maintiens j'ai jamais monté aussi léger ouais ouais c'est on demande beaucoup mais tant que ça me fait vibrer et que moi j'ai toujours confiance à cheval et que j'ai pas d'appréhension je vois pas pourquoi arrêter maintenant j'aimerais bien le jour où ma patronne décidera d'arrêter j'aimerais bien rentrer un petit peu quand même pour faire 30 c'est cricket bien sûr je pourrais c'est une montée quand même un gagnant avant que le jour elle décidera d'arrêter l'arrêtera peut-être après moi donc c'est par là mais au moins j'aimerais bien que la boucle soit bouclée quoi voilà donc c'est un petit message que j'envoie d'ailleurs il sera transmis merci olivier bonne continuation bon Sous-titrage FR ?